Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Dans cette vidéo, je vais aborder la question cruciale, faut-il tout arrêter pour faire du stand-up ? La question c'est de savoir est-ce que le facteur temps, ça vous aide à progresser ? Alors de mon expérience, j'ai plusieurs élèves qui sont des chefs d'entreprise, il y a des étudiants, il y a des mères de famille, des pères de famille. Ceux qui travaillent le plus, ce n'est pas lié au fait d'avoir des enfants ou avoir du temps. Ce n'est pas le facteur temps qui fait que les gens travaillent. Il y a des gens qui ont deux, trois enfants et qui travaillent beaucoup par rapport à un étudiant qui travaille peu. Et l'inverse est vrai. Donc ce n'est pas le facteur temps qui fait que les gens travaillent, c'est le facteur chance. Quoi ? C'est le facteur quoi ? C'est le facteur de la poste. Deuxième chose, j'avais vu un statut Facebook d'un YouTuber, le Rire Jaune, et il disait, il était ingénieur, il avait fini ses études d'ingénieur, je ne sais plus exactement, et il disait que, il faisait ses vidéos YouTube et il était ingénieur en même temps, il faisait sa prépa d'ingénieur, il avait du mal à gérer les deux, mais il y arrivait quand même à faire des vidéos YouTube, il s'organisait de façon à pouvoir faire ses vidéos et ses études en même temps. Quand il a fini ses études, il s'est retrouvé à faire à plein temps du YouTube, et bien il a du mal à travailler. Ce n'est pas forcément parce qu'il avait plus de temps qu'il a réussi à mieux travailler dans son activité artistique. C'est la vraie question, c'est savoir si vous avez besoin de 35 heures pour faire des scènes ouvertes. Il y a plusieurs façons, vous pouvez aussi aménager votre temps, il y a le 4-5ème, 4-5ème c'est que vous travaillez 4 jours sur 5, et aussi la prime d'activité. Tout stopper pour faire du stand-up, ça peut être une solution, pour certains ça convient, pour d'autres ça convient moins. Il faut vraiment prendre une bonne décision, c'est par rapport à vous, à votre force de volonté. Il y en a certains qui le font, et ils réussissent, mais la vérité est que vous avez la même force de caractère pour tout stopper, et un bon au carré, c'est pour ça, pour tout stopper pour faire que du stand-up. Je ne pense pas que vous avez besoin de 35 heures pour faire du stand-up, pour faire du stand-up et développer d'autres projets que stand-up, peut-être des vidéos sur YouTube, ou encore des pièces de théâtre, ou ce que vous voulez. Mais faire 35 heures que de stand-up, je trouve que c'est beaucoup. Mais certains y arrivent, donc s'ils y arrivent, pourquoi pas vous ?